Bonjour à tous, ici Walvor, je suis toujours en compagnie de Monsieur Écureuil, comment vas-tu ? Toujours aussi bien, toujours en charmant de compagnie si je puis dire, merveilleux, merveilleux. Il fait beau, les oiseaux chantent et tout. Et surtout, surtout, aujourd'hui on présente la seule maison qui compte, notre maison adorée. Non, peut-être pas pour toi, je ne sais plus. Non, ça va, les martels, ça va. Non, c'est un petit peu de ce que tu aimes. C'est quand les Greyjohn veulent les tourer un peu au soleil. Ouais, c'est cela, oui. Et donc aujourd'hui, la maison martel, la maison du cœur, la maison du soleil. Bon. Tout ça, tout ça. Bon, on commence directement par Aero-Otta. Donc une image quand même relativement belle. Et un image qui jamais réussit à penser. Alors, 5 de force pour 3. Déjà, c'est quand même méga costaud. C'est loyal. Et ça a que l'économilitaire. Donc ça, ça a des stats relativement intéressantes. Le côté loyal, ça peut coûter 2 sur un malentendu. Mais il est unique. Bon. Et par contre, il est en bouche pour 5. Et quand il arrive en jeu avec son coup d'en bouche, ou pas forcément, parce qu'il peut arriver avec Arian Martel, par exemple. Vous, choisissez un personnage participant et vous retirez du défi. Donc l'effet est très, très, très fort. Maintenant, je dirais qu'en dehors d'Arian Martel, le coup de 5, bon, ça va être compliqué. Ou alors, c'est un petit peu marqué. Ça reste une très bonne carte, mais je pense qu'au-delà de 1... Oui. C'est un bon unique en x1, quoi, dans tout. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Bah, c'est sûr que si tu gardes 5 d'or après ton recrutement, tu joues Martel, le mec, il va... S'il connaît un minimum les cartes, en tout cas, il devrait deviner ce qui se passe, ouais. Mais après, en unique en x1, qui peut se jouer pour 2 si t'es en F.O.T. Pour 5 de force en militaire, c'est une bonne patate, quand même. Ah, c'est méga costaud, ouais. Comme tu disais, si t'as Arian, c'est vraiment sympathique, mais... Son coup d'embûche, c'est quand même 5. Après, ça mène toujours une surprise, c'est polyvalent, comme carte en x1, c'est bien. Ouais, non, c'est une excellente carte qu'on verra en x1, je pense, pour un bon moment. Maintenant, bon, c'est pas elle qui va faire que le deck Martel va diable, quoi. On va dire ça comme ça. C'est déjà ça. Alors, la suivante. Arian Martel, donc, pour 5, 4 de force, icon intrigue et pouvoir, Lady. Et en action, tu peux mettre un personnage avec un coût de 5 ou moins en jeu depuis ta main. Ensuite, tu renvoies Arian dans ta main. Elle ne peut être sauvée, limite, une fois par phase. C'est vraiment pas mal, ça, hein ? Bah, c'est quasiment la meilleure carte Martel, en fait. Le seul souci qu'il y a, c'est que là, avec le corps 7, en l'état, il n'y a pas vraiment de quoi s'amuser avec elle. Mais on va être tributaire de la chance, en fait, de toute façon, dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de cartes à 4 et 5. Parce que l'idée, c'est quand même de mettre des personnages de même coût, ou 4, en tout cas. Si on se met à mettre des persos à 2 ou 3, c'est pas d'une rentabilité extrême, on va dire. C'est pas inintéressant, parce qu'elle peut quand même faire un défi avant, mais c'est pas vraiment l'idée de la carte. Donc, c'est une très bonne carte en devenir. Avec le corps 7, je trouve que c'est un peu juste pour en abuser. Par contre, l'avenir est clairement tracé pour elle. En plus, elle n'est pas loyale, et tu peux mettre des personnages non martels depuis ta main. Donc, ça t'a fait une bonne bannière aussi. Il y a pas mal de synergies à faire avec, oui. Exactement. Une excellente carte. Un peu short pour le moment, en résumé. Bon, après, pour 5, déjà 4 de force en intrigue, ça peut... Ça, c'est le genre Greyjoy Keep, là. Ouais, voilà. 4 de force en intrigue pour 5, mais j'achète, je prends, moi. Là, là, là. Alors, la suivante. C'est Dora Nartel pour 6, 4 de force en intrigue et en pouvoir, Lord, perspicacité, et pour chaque autre personnage, Lord ou Lady Martel que vous contrôlez, il gagne plus d'un force pour chaque plot dans votre pile de complots secondaires. Voilà. Puisque, utilisons les traductions. Ouais. Bah, il est loyal. Bon, il peut coûter 5. Bon, de toute façon, le Martel loyal, je vais... Enfin, féauté, j'y crois pas du tout. C'est de la daube, il faut être honnête. Maintenant, pour 6, ça reste très, très faible. Moi, personnellement, j'ai beaucoup joué Martel depuis un an. Enfin, j'ai essayé, en tout cas, de gagner des parties en Martel. Ouais, peut-être faire quelque chose, quoi. Et sincèrement, pfff, il est nul, quoi. Enfin, il coûte trop cher, en fait. Ouais. Dès que tu le mets pour 6, t'as un mec qui a 4 de force in sight. Tu compares à Picelle, c'est ridicule, par exemple, tu vois. Ah, c'est sûr, ouais. Et son bonus, il est intéressant autour 4-5, mais c'est un peu tard. Paradoxalement, tu le veux tôt parce qu'il est hyper spicace, mais son effet intéressant plus tard, enfin, c'est très compliqué. Je le trouve actuellement trop cher. Peut-être dans l'avenir, quand il y aura beaucoup plus de Lord et de Lady, il prendra un effet vraiment intéressant, mais là, en l'état... Tu l'avais coûté 5, là, il aurait été... Pour 5, ouais, pourquoi pas. Pour 6, vraiment, pour moi, c'est trop cher. Bof. A voir. Lui, par contre, Edric Dane pour 2, Hand Force, pas d'icône, furtivité, et en action, vous pouvez payer 1 d'or pour donner un icône de votre choix à Edric Dane. Moi, je la trouve vraiment sympa, cette carte, parce que très polyvalente, furtivité vraiment pas cher pour 2 d'or. Tu gardes juste 1 d'or, ou même plus de 3 d'or, parce que c'est pas limité, donc tu choisis l'icône que tu veux, dans le défi que tu veux, avec un furtivité, non, c'est vraiment bien. En fait, il a des bons traits, il est Lord et Udain, quand même, il faut le préciser. Le coût de payer de l'or, effectivement, peut être gênant, notamment s'il y a des laits de pavot, il sert plus à rien. On l'a déjà vu, contre un Martel, c'est une des meilleures cibles, pour la connaître. Et même sans ça, en alliance, il est toujours sympathique, quand même, je pense notamment au Greyjoy, qu'ils vont se faire un plaisir d'en jouer 2 ou 3, clairement, c'est trop fort en Greyjoy. Ça rentre très bien dans la thématique. Après, en Martel, un furtif, c'est agréable, mais c'est pas ce qui va vous faire gagner. Même avec Doran, il prend de la force, c'est un peu mou de la tige, quand même, ça combate pas avec grand chose. C'est pareil, c'est une bonne carte en devenir, mais c'est surtout une carte forte dans les bannières, en fait. Disons que pour l'instant, la maison Martel sert juste à être une bannière. Voilà. Faut être honnête, clairement. Avec le corset. N'envisagez rien d'autre. Ça sert à rien, ne perdez pas votre temps. Ça fait une bonne bannière, mais c'est tout. Une bonne carte pour les bannières. Ensuite, Maestre Calotte. Bon, là, c'est pareil, lui, c'est The Argument pour les bannières. Donc, 2 de force pour 3 en intrigue-pouvoir, en unique. Donc là, c'est vraiment pas extraordinaire en soi. Par contre, son effet est très beau. Dès lors que vous perdez un défi dans lequel il a participé, vous choisissez un personnage et vous lui enlevez l'icône de votre choix. Donc, c'est d'une polyvalence assez folle, parce que ça peut permettre des combos avec l'arme de lisse, par exemple, on enleve une icône intrigue, où ça en permet de faire un sens d'opposition si jamais vous enlevez l'icône qu'il faut. C'est très très fort. C'est The Argument Martel, en fait, en gros. Faut être honnête. Et c'est toujours pas loyal, donc... Et c'est toujours pas loyal. C'est son point fort aussi, car qui serait loyal, je peux vous dire qu'il serait pas joué du tout, le pauvre. Mais, ouais, non. C'est une excellente carte qui va être jouée pour, pareil, un bon moment, je pense. On remarque que depuis le début, quand même, à part Aerota, personne n'a d'icône militaire. Oui. Oui. Tu insistes encore sur une faiblesse de mer. Très bien, très bien. On pourra en parler à la fin, en conclusion, mais... Alors, la suivante. Ah, bon, pardon. Obara Sand, donc, pour 3 d'or, 3 de force en militaire. Et quand elle peut être déclarée en défense pendant un défi pouvoir, même si elle est inclinée. Bon, c'est pas extraordinaire, extraordinaire, on ne peut pas dire ça. Ce sera joué en 1, peut-être, de temps en temps, parce qu'il n'y en aura pas mieux, mais en attendant, ça reste, en soi, c'est de la merde, il faut être honnête. C'est pas tip top, quand même, comparé aux cartes Gadjoï. C'est pas tout mauvais non plus, il ne faut pas exagérer, mais c'est pas la carte qui fait rêver, clairement. Bon, sans plus, sans plus. Si elle les avait dit, elle peut défendre, même quand elle est inclinée, tout court, dans tous les types de défis, là, ça... Ouais, c'est jouable, mais là, non, pas du tout. Oh là là, pardon, autant pour moi. Elle était mieux avant, hein, t'as vu. Ah, le massacre total. Alors, on passe au personnage le plus nul du jeu, quasiment. La vipère rouge, donc 7 de force pour 7, tricone, loyal, donc jusque-là, ça paraît plutôt bon. Alors, son effet, c'est dès lors que vous gagnez un défi dans lequel elle participe en tant qu'attaquante uniquement, donc ça, ça a son importance. La vipère rouge, ah oui, ils l'ont traduit, oui. Donc, elle prend un point pour chaque tranche de 5 avec lequel vous gagnez le défi. Par exemple, vous attaquez à 20, ce qui n'arrive jamais en martel, soyons honnêtes, sauf si vous avez Doran, la vipère, vous êtes tour 6 et que tout s'est bien passé, c'est-à-dire jamais. À peu près, une partie sur 17, à peu près, eh bien, vous attaquez à 20, votre adversaire défend à, je sais pas, 4, vous gagnez une différence de 16, elle prend 3 points. Ouais, c'est un finisher, mais bon, avant de finir, il faudrait déjà commencer. C'est de la merde, voilà. Pour que ce soit fort, il faudrait des furtifs, il faudrait des boosts de force, tout ce qui manque en fait en martel. C'est vrai que les martels, ils ont aussi pas beaucoup de mots-clés, hein. Je peux pas dire, mais on a vu un furtif, un inside depuis le début, tout le reste, c'est que des effets, mais aucun mots-clés, quoi. Bah, ils ont aucun personnage renom, par exemple, ce qui est quand même assez gênant pour gagner. On a vu qu'en V2, c'était important, surtout que les personnages restent sur table. La vipère rouge, elle aurait pu avoir au moins un petit mot-clé, je sais pas, renom ou inside, ça aurait pas été choquant. Je pense. Là, en l'état, pour 7, franchement, je pourrais employer le mot merde, ça choquerait personne, hein. Bon. Pour un guerrier légendaire, quoi, franchement. Ouais, légendaire, légendaire, on l'a vu une fois, il a fait un combat et s'est fait tuer, c'est bon. Non, 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 non. C'est un guerrier légendaire, c'est tout, il y a rien. Ouais, c'est une légende, quoi. Donc, moi, j'attends impatiemment la prochaine version, celle-là, je sais même pas si elle a de l'avenir potentiel, quoi. Donc, on te revoit dans deux ans, sur le jeu, c'est ça, non ? Ouais. Je vois même pas dans quoi c'est jouable, en fait, quoi. Peut-être plus tard, mais bon. Ça demande trop de conditions pour être fort, en fait. Ouais. Ouais. Bah, il faut avoir, ouais, il faut avoir le set à installer et tout, mais en début de partie, c'est quand même pas tip-top, hein. Bah, non, non. Puis ça marche pas en défense, donc, à partir de là, bon. Alors, la suivante. Ça, c'est une bonne carte, au moins. Bon, bah là, comme d'habitude, Pimpin auto-include pour le moment, il n'y a pas trop de raisons d'en parler. C'est la même que les familles, c'est trop fort. La suivante. Ah. Ça, c'est intéressant. Une petite carte de salope, comment je les avais en martel. C'est toujours pas loyal. Oui. Oui, oui. En même temps, on regardera toutes les cartes fortes, de toute façon, non-loyale. Donc. Bref. Alors, pour 3 de force, pour 3 d'or, en intrigue uniquement, et quand elle attaque, vous choisissez un personnage qui va devoir venir voir la petite pute et lui faire son affaire. Un personnage qui a l'icône, hein. C'est pas comme Marduri en V1, attention. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez faire venir que quelqu'un qui a l'intrigue. C'est assez sympa. Ça rentre pas dans tous les decks, loin de là, parce que ça demande... C'est plus intéressant, donc, quand vous commencez d'une manière générale, ce qui n'est pas forcément le cas. Par exemple, si on pense au Greyjoy, c'est fort pour eux, mais pour d'autres familles qui veulent jouer en second, par exemple, les gardes de nuit, c'est pas si intéressant que ça. Mais bon, ça reste une excellente carte. Je pense qu'il n'y a pas trop de matière à faire un débat là-dessus. Non, 3 pour 3 de force, juste en intrigue, qui permet de gérer un perso. Après, 3, ça peut faire beaucoup, dans la mesure où ça ne fait que de l'intrigue. Bon, là, par exemple, si on regarde la famille, il n'y a aucune carte avec des icônes militaires, donc à un moment donné... Bon, après, les Greyjoy, bon... Voilà ! De l'intrigue, de l'intrigue ! Très très bonne carte, pourquoi il n'y a pas une icône Greyjoy ? Bon, ouais, une excellente carte qui sera jouée, je pense, pour un bon moment aussi. Pas trop de problème. Alors, la suivante. Vas-y, je te laisse. Après toi. Alors, le marchand de versant, pour 2, un de force en intrigue uniquement, donc encore un Pimpin qui ne fait pas de militaire, en loyal. On ne sait jamais si on veut jouer Féoté. Donc, en réaction, quant à l'arrivée en jeu, vous regardez les 2 premières, carte du sud de votre deck, vous en choisissez une que vous mettez dans votre main, et l'autre en dessous. Alors ça, c'est typiquement le genre de Pimpin qui sera joué pour un bon, bon moment. Jusqu'à la fin, je pense. Heureusement qu'il est loyal, parce que sinon, ce sera un argument phare aussi pour jouer Martel en alliance. Bon, après, ce n'est pas ça qui justifie le fait de jouer Martel non plus, pour le moment. C'est une bonne carte pour les Martels dans l'avenir, en attendant que ce soit jouable, quoi. On va dire que pour l'instant, les Martels, quand même, depuis le début, on voit qu'ils ont des bonnes cartes, mais rien d'exceptionnel qui permet de faire un Féoté direct avec le corset, quoi. Il leur manque quelque chose. Bah, des personnages renoms, de la pioche, des événements forts, enfin, on verra ça, juste après. Ouais, c'est ça. En fait, un peu tout, quoi. Alors, par contre, en revanche, le Pimpin suivant, là, le Ousden Knight, est vraiment excellentissime. Donc, il a les meilleures icônes en début de partie, Militaire Intrigue pour deux, deux de force, excellent. Ousden, et en plus, Knight. Donc, il a deux mots-clés top, enfin, deux traits, pardon. Bon, bah, là, c'est un peu The Pimpin de rêve, quoi. Ils ont au moins cette qualité-là, c'est d'avoir un bon Pimpin. Et il a une autre qualité, c'est de toujours pas être loyal. C'est vrai, de l'intrigue pour les Greyjoy. On dit ça, on dit rien. Alors, le Palace Spearman pour quatre de force en militaire en pouvoir, pas d'attachement. Et quand vous n'êtes pas le premier joueur, il gagne un icône intrigue. Pour quatre en tricone, c'est un icône militaire. Je te sens pas en jouer non plus, quoi. Non. Je cherche des côtés... Après, c'est loin d'être mauvais avec Ariane Martel, par exemple. C'est sympathique. C'est fort avec les gardes de nuit, parce que vous avez un personnage tricone, c'est tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est pas l'argument à faire pour jouer Martel en alliance, par exemple. Et pour parler de la maison de Martel, ce sera joué parce que vous avez une icône militaire dessus. C'est ça. Voilà, voilà, voilà. Je pense que ça résume bien la carte. Bah, toujours pas de mots-clés. C'est ça, ouais, c'est pas... Alors, la carte suivante. Aube, pour deux, non loyal, ça c'est intéressant. Le personnage attaché gagne plus d'une force pour chaque complot dans la pile secondaire. Et s'il a le trait Ousdain, il gagne Intimidant. Donc ça, c'est plutôt solide, par contre, comme carte. C'est une des rares cartes Martel où on se dit, waouh. Bon, là, par contre, il y a du potentiel. Après, quand on pense que les Ousdains, actuellement, sont non loyaux et que l'épée n'est pas loyale non plus. Bon, pourquoi jouer Martel ? Encore une fois. Ouais. Mais c'est une excellente carte, quand même, qui a beaucoup de cibles intéressantes. Par exemple, un Jamie Lannister, ça peut être intéressant. Ça évite qu'il prenne des Dracarys. C'est super fort sur un Edric Dane. Sur un ballon, c'est... Sur un Ousdain, c'est pas mauvais. Sur un ballon, c'est clairement pas ridicule, en effet. C'est une bonne carte qui sera jouée aussi, ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'on la verra longtemps aussi. Parce que plus il y aura de Ousdain, plus elle sera intéressante. Parce que l'intimidant, il peut aussi faire son taf. Ouais, clairement. C'est une carte qui peut justifier de jouer 3 Edric Dane, clairement. Ah ouais, j'en suis convaincu, c'est fort. Alors, la suivante. Ça aussi, c'est toujours aussi fort, c'est constant, comme carte Gaston Grey. Pour deux loyales d'Orne, en réaction, après que vous ayez perdu un défi en défense, vous pouvez l'incliner et la sacrifier pour retourner un personnage attaquant dans la main de son propriétaire. Il peut être sauvé. Oui, ça c'est important. C'est important. C'est très très fort, ça. Bon, c'est la carte préférée des Greyjoy quand ils jouent contre un martel. Oui. Ah, c'est sûr que s'il y a beaucoup de Greyjoy, ne jouez pas cette carte. Elle va se faire incliner, on va vous la voler. Non, non, c'est le drame total. Non, après, c'est quand même un effet qui est super fort. Parce que votre adversaire aux attaques, très bien, il est content, il a gagné son défi. Oui, mais derrière, son gros perso à 6 ou à 7, oui, voilà. Allez, ferme-la. Tristesse. Non, ça, c'est une excellente carte. C'est la seule carte martel loyale qui justifie de jouer martel au jour d'aujourd'hui, je pense, clairement. Bah, ça reste un peu juste pour gagner des parties, Gaston Grey. Vous retardez l'échéance, mais vous gagnez pas avec ça. Mais clairement, s'ils sortent d'autres cartes martel loyales intéressantes, on pourra envisager de rejouer martel. Parce que celle-là... Celle-là, elle est méga costaud, ouais. Ça, on est d'accord, vous allez en manger du Gaston Grey. D'accord, vous allez vous le prendre, vous allez comprendre votre douleur. Oui, mais bon, c'est la seule carte martel fort, donc encore une fois... Oui, donc vous n'allez jamais vous la prendre, en fait. C'est ça. Alors, la suivante, Sunspir, donc un lieu non loyal pour deux, qui dit qu'en réaction, quand vous perdez un défi en tant que défenseur, vous l'inclinez pour augmenter le claim de 1 dans le défi que vous venez de perdre jusqu'à la fin de la phase. Bon, c'est pas nul, c'est pas fort. Ça implique d'être deuxième joueur, déjà. Donc, il faut avoir une ligne de complot initiative. Et même si vous avez une ligne de complot initiative, c'est votre adversaire qui choisit le défi concrètement que vous allez perdre. C'est loin d'être mauvais. De là à dire que c'est fort, je pense pas non plus. Moi, j'attends de voir, très sincèrement. C'est une carte qui demande d'être testée. C'est un effet intéressant, il faut la tester après en jeu, selon les match-up, et voir si tu peux faire une bonne plotline à une hit. Ouais, c'est ça. Juste avec le corset, ça me paraît un peu compliqué. Et payer deux pour un lieu qui va pas marcher tout le temps. Bah, loin de là, oui. Parce que si votre adversaire aussi fait le choix de jouer des complots initiative, bon, bah, dommage, quoi. Bon, après, c'est pas mauvais, cela dit, mais... Oui, c'est manger une clème de deux derrière, ça fait réfléchir, et ça peut bousculer l'ordre des défis que l'adversaire veut faire, mais... Après, ça reste unique. Bon, tu vas pas en jouer trois non plus, je suis pas convaincu. C'est vrai, tu vas en jouer trois, par contre. Alors, blue et orange, gros, oui, bah, de toute façon, c'est le dur réducteur, vous en jouez trois, c'est la meilleure carte, Martel. Oula. Alors, je te laisse la commenter, c'est là que ça me fait mal. Je suis obligé. Alors, Doran's Game, pour Ascend Event, pour Indoor, en réaction, après que vous ayez gagné un défi d'intrigue par une différence de 5 ou plus, vous gagnez X pouvoirs pour votre maison. X, c'est le nombre de plots dans votre pile de complots secondaire. Limite, une fois par défi. Oui, c'est ça. Oui, c'est encore une carte qui va te servir à rien pendant tout le début de la partie, que déjà, il faut réussir à gagner un défi d'intrigue par 5 ou plus contre certaines familles, ça se fait, tout ça pour rusher, mais quand tu rushes, tu veux gagner vite, pas à la fin d'une partie. Oui, c'est ça. Non, c'est de la merde. Peut-être que ce sera jouable en mêlée, clairement, mais en joute. Une carte qui dit, je suis inutile pendant les trois premiers tours. Oui, en mêlée, après, c'est toujours intéressant, les cartes de rush, mais... Moi, j'y crois pas du tout à cette carte en joute. En plus, elle est loyale, c'est clairement pas un argument phare pour jouer Féoté, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. C'est Dobesque, voilà. Suivante. Oh là là. Bon, alors, encore une carte de merde. Ça va, calme-toi, calme-toi, tu vas... Ah, la déception totale. Alors, vous pouvez jouer que si vous êtes le second joueur, enfin, du moins, si vous n'êtes pas le premier joueur. Bon, déjà, c'est une carte qui commence comme ça, à l'intérieur d'avoir un effet excellent. Donc, dès lors que vous perdez un défi en tant que défenseur, vous choisissez un défi et vous ne pouvez plus vous le manger jusqu'à la fin du tour. En deux mots, c'est de la merde. C'est... Enfin, je vois même pas l'intérêt de cette carte, en fait. Si, éventuellement, c'est un claim de deux, mais bon, vous avez déjà pris un défi qui vous a fait mal, juste avant, que ce soit de l'intrigue ou du militaire. Donc, défaussez une carte pour, éventuellement, de temps en temps, pouvoir empêcher une autre prise d'intrigue, je vois pas l'intérêt. C'est une carte pour une, donc ça revient quasiment au même. Et pour du militaire, ouais, s'il a commencé par ça, de toute façon... Ouais, je sais pas quoi dire, à part que c'est de la merde. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? J'ai le droit de dire que c'est de la merde ? Non, non, mais c'est vrai qu'en plus, rajouter une condition comme ça, ils auraient pu au moins ne pas mettre de condition, ça aurait déjà été ça, mais... Ouais, c'est beaucoup, beaucoup trop situationnel pour l'envisager, quoi. Il y a tellement mieux comme événement, ne serait-ce qu'en neutre, à jouer, que cette carte-là, je lui vois aucun avenir. Ouais. Alors, la suivante, je te la laisse, celle-là, elle est jouable, alors... Confides-en. Ouais, celle-là, elle est bien, par contre. Confinement. En français, je sais pas ce que... Enfin, bref. Pour un d'or, c'est un événement en action, vous choisissez un personnage... Alors, attends, c'est tout petit, avec 4 de force ou moins, c'est ça ? Ouais. Jusqu'à la fin de la phase, il perd tous ses icônes. Enfin, une occurrence d'icônes de chaque. Pour un, c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, si ça avait été de 5 ou moins, là, ça aurait été beaucoup plus jouable, parce qu'il y aurait eu beaucoup plus de cibles intéressantes. Là, ça va souvent être un... Ouais, pas un pimpin, mais un personnage de secondaire, mais c'est déjà ça, quoi. Ça permet de passer un défi... Ouais. Enfin, moi, je la vois surtout intéressante pour les Greyjoy, en fait. Oui, pour passer sans up, oui. En Martel, pfff... Non, mais on a arrêté de réfléchir pour un deck Martel depuis le début. Oui, c'est vrai. Pardon, autant pour moi. J'avais pas compris qu'on était dans la maison Martel. Mais sinon, la carte, elle est bien, mais pour un, si je compare à beaucoup d'autres cartes, c'est nul, quoi. Si c'est qu'on compare à la carte Baratheon qu'incline, c'est plus fort. En plus, vous pouvez incliner plusieurs mecs. Là, ils peuvent gagner des icônes, et du coup, il fait quand même un défi. Dracarys est dix fois plus fort. Ah oui, si tu compares à Dracarys, oui, c'est sûr. Enfin, si tu compares à tous les autres événements à un des autres familles, je vois pas en quoi c'est plus fort, quoi. C'est une bonne carte, mais c'est loin des extraordinaires, quoi. Bof, bof, bof. C'est déjà ça. Ah bah voilà. C'est tout. Alors bon, bah on reste clairement sur notre fin pour cette maison Martel. Mais on va dire que pour l'instant, dès que Féoté, c'est impossible avec le corset. Enfin, impossible. Si vous voulez gagner, bien sûr. Si vous voulez gagner de temps en temps, ouais. Par contre, en bannière, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Ouais, en bannière, vous avez deux ou trois cartes non-loyales qui sont vraiment intéressantes. Qui peuvent donner des ajouts bien dans les autres familles. Leurs meilleures cartes sont quasiment toutes non-loyales, en dehors de Gaston Grey et du Greenbleu de Trader. Donc pourquoi s'embêter à jouer Martel et à aucun intérêt à l'heure actuelle ? Donc, bref, ouais, c'est une famille qui est excellente ici avec les Greyjoy, puisque vous avez Calotte et Edric Den qui nous viennent dans le thème. Dorniche par amour également, confinement également. Ouzden qui rapporte de l'intrigue. Mais en dehors de ça, bon, moi je suis très 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 déçu par la maison de Martel, globalement. Mais rejoins-nous. Ouais, le côté obscur, non, 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 c'est bon, quoi. En tout cas, ouais, on n'envisageait pas de jouer Martel en bon moment. À part si votre adversaire est gentil et joue aussi une maison faible. Mais sinon, vous allez vous faire éclater, vous allez pas vous amuser. Bref, c'est de la merde, quoi. Sur ces belles paroles, nous vous souhaitons une bonne soirée. Et la prochaine vidéo sera, donc, écureuil ? Sera moins déprimante, j'espère. Les gardes de nuit. Les gardes de nuit. On verra bien ce que ça donne. Allez, salut. Déprimez pas trop les bas Martel. Bisous, bisous. Shabada-bada-bada. Shabada-bada.